... En Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans leurs zones d'occupation respectives, les Alliés sont tous confrontés aux mêmes questions. Que faire des criminels du régime nazi ? Comment les juger ? Les procès de crimes de guerre intentés en zone d'occupation française comptent parmi les plus importants de l'après-guerre. Sous-titrage ST' 501 Les accusés étaient en majorité des surveillants employés dans le cadre du service du travail, des sans-emploi, des retraités, dont beaucoup n'étaient même pas membres du parti. Pour autant, ont-ils fait preuve d'humanité ? Ont-ils montré un signe ? Ont-ils eu ne serait-ce qu'un simple geste de compassion pour les détenus ? Ou bien encore ont-ils entrepris quoi que ce soit pour rendre plus supportable le sort de ces pauvres gens ? À moins que leur comportement n'ait été pire que celui de certains SS les plus extrêmes. Avril 1946, tous les hauts responsables et dignitaires de la zone d'occupation française se sont déplacés à Rastatt pour l'inauguration solennelle du tribunal général du gouvernement militaire. C'est le début officiel des procès de crimes de guerre en zone française. L'un des discours d'ouverture est prononcé par Joseph Granier. Procureur dans les années 1930, il a démissionné de ses fonctions après la capitulation de la France en 1940. Au lendemain de la guerre, il est nommé commissaire du gouvernement près le tribunal général et dirige le ministère public. Quelle est la valeur d'une vie humaine ? Eh bien, pas grand-chose pour certains. Et pour preuve, les accusés ici présents. Ils ont porté atteinte à la dignité des détenus, les ont cruellement et brutalement humiliés, torturés et tués, sans oublier que ces sévices étaient assortis de cynisme et d'ironie non contenue. Nous avons reçu cette lettre ce matin. Son expéditeur, Julien Lillier, ne pourra être présent à l'audience, mais son témoignage sur le camp de Neue-Brem ne manquera pas d'être entendu par le tribunal. Ils désignent nommément messieurs Konkel, Weiss et Drokour. Ces derniers se sont distingués par leur grande brutalité, pour avoir notamment forcé les détenus à marcher des heures autour du bassin d'incendie, accroupis et les bras croisés derrière la tête. Écoutons ce que d'autres survivants du camp de Neue-Brem auront à nous rapporter. Oui. Quel est cet accusé ? Le camp de Neue-Brem, près de Saarbrück, est au centre du premier procès de Rastatt, qui s'ouvre à la mi-mai 1946. Le banc des accusés accueille tout l'ensemble du personnel du camp, du commandant au cuisinier, du gestionnaire à la secrétaire, ainsi que les gardiens. De bons pères de famille, des voisins serviables, qui ont marqué les témoins par leur comportement violent et cruel. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Max Heilbronn. Reconnaissez-vous l'un des accusés ? Oui. Plusieurs. Pouvez-vous les nommer ? Oui. Fris, Kunkel et Drokour. Lui, c'était le pire. Il trouvait toujours le moyen de nous faire souffrir un peu plus. Un nom revient régulièrement. Celui de Nikolaus Drokour. Cet ancien mineur sans emploi a été affecté au poste de surveillant au camp de Neue-Brem par le service du travail du Reich. Il s'est présenté au tribunal, muni de certificats de moralité établis par sa commune et ses voisins. Ils doivent attester de son comportement exemplaire. L'accusé Drokour, vous a-t-il frappé ou maltraité ? Oui, c'est le cas en effet. C'était un sadique. Cet homme prenait plaisir à nous torturer. Veuillez nous donner un exemple. Quand nous sommes arrivés au camp, nous avons reçu l'ordre de nous mettre en rang. Une fois l'appel terminé, tous les juifs ont reçu l'ordre de sortir du rang. Drokour et Kunkel ont ordonné à chacun d'entre nous de soulever des pierres. Elles étaient lourdes, elles devaient peser dans les... cinq kilos, moi. Et avec notre pierre dans les bras, nous devions en courant faire le tour d'un bassin. Le bassin incendie. Seulement, au bout d'un moment, Drokour a eu l'idée de nous faire porter une pierre supplémentaire, encore plus lourde. Et c'est donc avec ces deux grosses pierres que nous devions courir tout autour du bassin. Toute la journée. Qu'arrivait-il quand une personne ne supportait pas ce traitement ? Quiconque laissait tomber les pierres recevait automatiquement des coups. Surtout de la part de Drokour. Il utilisait un fouet à lanière. Et lorsqu'un des détenus s'effondrait, ou bien perdait connaissance, Drokour se faisait un malin plaisir de sauter sur le pauvre type à terre. Pour vérifier qu'il n'était pas... en train de simuler. C'est sévi, c'est meurtre, répondait-il à des ordres ? Je ne sais pas. Mais je sais par d'autres détenus que Drokour était considéré par tout le monde comme particulièrement violent. Plus violent encore que ses supérieurs. Nikolaos Drokour a été renvoyé du camp en raison de son comportement considéré comme violent, même selon les normes de la Gestapo. Il était trop cruel envers les détenus. Monsieur le Commissaire, s'il vous plaît, un petit commentaire, ça prendra quelques minutes. Comment jugez-vous le déroulement du procès ? Vous savez pertinemment que je ne vous dirai rien. C'est au tour des accusés d'être entendus. Allez-vous demander des peines de mort ? Ce que vous avez entendu ne vous suffit pas. Il vous en faut plus, c'est ça ? T'inquiète pas, il va finir par se détendre. J'ai besoin d'infos pour mon émission ce soir. Allez, c'est bon, Kemper. Regarde moi ça. Une double page pour le Neue-Brem. Plutôt pas mal pour un premier jour de procès. Im Südwest-Echo wurde ganz breit berichtet. Hier, guck mal. Ja, Forum der Gerechtigkeit. Avec leur travail de recherche, Marlène Cotman, Elisabeth Hallhofer et Daniel Bonnard font oeuvre de pionniers. Les procès de Rastatt ont été très peu étudiés à ce jour. Marlène Cotman est spécialiste de l'histoire du droit. Elle consacre sa thèse de doctorat au procès. Daniel Bonnard est historien. Il a notamment travaillé au Centre international de recherche et de documentation sur les procès des crimes de guerre. Elisabeth Hallhofer a déjà pu exploiter une partie des actes du procès dans le cadre de ses recherches sur le camp de Neue-Brem. Officiellement, le camp de Neue-Brem était qualifié par les nazis de prison de la police élargie. C'est du pur langage codé national-socialiste. Le terme de prison donne l'impression qu'on y détenait des criminels condamnés, ce qui n'était absolument pas le cas. Neue-Brem était un camp de la Gestapo. Il était directement administré par la Gestapo de Sarbrück, qui avait tout pouvoir pour décider qui allait y incarcérer et pour combien de temps. Construit en 1940, le camp est utilisé par la Gestapo à partir de 1943. Il compte en moyenne un millier d'internés, la plupart soumis aux travaux forcés. Installés au vu et au su de la population locale, ils restent à jamais, pour les anciens détenus, synonymes des pires horreurs. La majorité des gardiens ne faisaient pas partie de la Gestapo ou des SS. Ils n'étaient même pas membres du NSDAP ou d'une organisation affiliée. Pour la plupart, on ne peut même pas affirmer qu'ils étaient des partisans fanatisés de l'idéologie du régime nazi. des NS-régimes. Accusé de roucourt, veuillez vous lever. Étiez-vous membre du parti des SS ou de la Gestapo ? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas un nazi. J'ai été envoyé là-bas par le service du travail. Je n'ai qu'une petite retraite et ma famille n'a rien à... Répondez uniquement aux questions. Qu'avez-vous à dire face aux accusations des témoins ? Je ne me souviens plus très bien. Je me suis... Comment dire ? Je me suis probablement laissé emporter par Moselle quelquefois. Alors, il se peut que j'aie parfois cogné ou donné des coups de pieds aux détenus. Je suis très irritable, vous savez. Avez-vous, oui ou non, participé aux actes autour du bassin incendie ? C'est-à-dire ? Depuis mon accident dans la mine, ma mémoire ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Mais je crois que j'étais en effet présent au bassin. Mais c'était pour le sport ! Mais en quoi était-ce un sport ? Faire courir pendant des heures des hommes portant des pierres de 10 kilos autour d'un bassin ? Nous cherchions simplement à... à les occuper ? Les occuper. Avez-vous frappé des détenus pendant qu'ils s'exerçaient ? C'est tout à fait possible s'ils n'étaient pas assez rapides. Vous est-il arrivé de sauter sur des personnes évanouies ? Avez-vous poussé des détenus dans le bassin ? J'ai très peu de souvenirs. Avez-vous maintenu des détenus la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance ? C'est possible. Parlez plus fort. Oui, oui, d'accord, j'avoue tout, mais j'ai énormément de mal à me souvenir. Je vous en prie, je ne suis pourtant pas un monstre. Si j'ai fait tout ça, c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. En quelques mois d'existence, le camp a été le théâtre de violences proprement inouïes. Parce que les surveillants ont très vite compris qu'ils étaient totalement libres de traiter les détenus comme ils le voulaient. Cette perspective en a effrayé certains. Mais d'autres, comme Nicolas Oudre-Court, ont été gagnés par une sorte d'ivresse de la violence qui les a complètement désinhibés. Il n'y avait même plus besoin de prétextes pour maltraiter ou torturer les prisonniers. Les surveillants pouvaient se défouler sur eux, que ce soit par ennui, par frustration ou par pulsion agressive. Ils avaient compris qu'ils se trouvaient dans un espace de non-droit où les normes de la civilisation n'avaient plus croûts. par exemple. Ils ne se trouvent pas L'espèce de mort ! Salaud ! Salve-le ! Nicolas 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 ! Salaud ! L'espèce de mort ! Salaud ! Pourquoi est-ce que je peux pas lui donner la lettre ? J'ai pas non plus le droit de lui rendre visite. Tenez. C'est bon pour les nerfs. Vous n'avez pas peur pour votre mari ou votre père ou qui sais-je ? Vous, vous venez pour qui ? Personne. Je suis simplement spectatrice, mais j'interviens bientôt en tant qu'avocate. Je veux me faire une idée de la façon dont le procès se déroule. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est un brave homme, vous savez. Il a toujours été très bon avec nos enfants. Et voilà qu'il faut peut-être le pendre. Les Américains pendent des gens tous les jours, vous savez. Mais non, c'est complètement faux. Si ! J'ai une preuve à la science. Qui est l'avocate de votre mari ? Les audiences du tribunal sont très fréquentées, ce qui est l'un des buts recherchés par les Français. Les débats publics, l'accompagnement médiatique par la presse écrite et la radio, s'inscrivent dans l'opération de dénazification et d'éducation à la démocratie menée par les Alliés. Il s'agit d'une volonté de rééducation. Cela passe aussi par l'exposition de la réalité des crimes commis dans les camps. Les Allemands sont confrontés sans ménagement aux horreurs du troisième rail. Les procès de Rastatt portent sur les crimes commis sur la partie du territoire qui constituent désormais la zone d'occupation française. Entre 1946 et 1949, 235 procès, grands et plus petits, se tiendront devant le tribunal général. Le choix de faire siéger le tribunal dans une petite ville de province peut sembler incongru. Maire Rastatt possède un château. Il est vide et suffisamment grand pour accueillir ce vaste dispositif humain et technique. C'est ici que se déroulaient les débats. Il a fallu installer tout un système de sonorisation avec microphone pour que chacun puisse entendre distinctement ce qui était dit. Les témoins, les procureurs, le public, bien sûr, et très important, les interprètes. Il fallait tout traduire vers le français ou vers l'allemand. Pratiquement tout l'ensemble du château était occupé. Pas seulement cette salle d'apparat, la salle des aïeux, mais aussi les enfilades de pièces qui la jouxtent des deux côtés. La tenue d'un procès de cette envergure nécessitait toute une organisation. Les collaborateurs et collaboratrices occupaient le deuxième étage ici en haut. Et très exactement ici était installé l'ingénieur du son chargé de veiller au bon déroulement des transmissions. Le château avait vraiment été techniquement équipé pour accueillir les procès. Le service de justice du gouvernement militaire français organise et coordonne les procès depuis son quartier général de Baden-Baden à quelques encablures de Rastatt. Par le nombre d'affaires traitées, les procès de crimes de guerre de Rastatt comptent parmi les plus importants de l'après-seconde guerre mondiale. Mais ils étaient tombés dans l'oubli, car les archives ont longtemps été inaccessibles. leurs délais de communication avaient été fixés à 100 ans et finalement ramenés à 70 ans. Leur dépouillement et leurs études peuvent désormais commencer. En 1946, le monde a le regard braqué sur Nuremberg. Les procès de Rastatt s'ouvrent dans l'ombre du tribunal militaire international qui incarne, jusqu'à ce jour, la justice des alliés contre les crimes de guerre nazis. Les procès de Nuremberg bénéficient d'une mise en scène médiatique très efficace. Les principaux criminels de guerre sont sur le banc des accusés, responsables politiques, militaires et hauts fonctionnaires du régime nazi. Les noms et les visages sont connus. à Rastatt, les accusés sont en majorité de parfaits anonymes. En effet, les alliés jugent que la responsabilité des crimes n'est pas imputable aux seuls dirigeants du régime mais aussi aux milliers de sbires SS, de fonctionnaires et d'hommes de main dont chacun est considéré comme un rouage de la machine criminelle C'est au procès de Dachau que l'accusation introduit pour la première fois la notion de plan concerté Common Design Quiconque ayant participé de manière consentante à des meurtres et des sévices systématisés doit tout autant en répondre devant un tribunal que le personnel dirigeant Conduit par les américains, les procès de Dachau serviront de modèle à ceux de Rastatt Dans le Common Design, en fait, il y a l'idée qu'il y a une idée beaucoup plus large de la complicité Il n'y a pas seulement la question de savoir « est coupable celui qui a du sang sur les mains ? » Il y a aussi la culpabilité d'avoir su, d'avoir parti par la préparation ou d'avoir rendu possible le fonctionnement d'un camp, par exemple Enfin, en l'occurrence, c'est d'avoir rendu possible le fonctionnement d'un camp Ça étend la complicité à beaucoup plus d'acteurs que dans le cadre d'une différenciation Il y aurait simplement « hauptäter », « mittäter » C'est sur la base du plan concerté que les Français vont enquêter sur les activités des nombreux camps et prisons situés dans leur zone d'occupation Dans leurs collimateurs, les bourreaux professionnels, mais aussi les criminels de bureaux ou les simples employés Les enquêtes aboutiront à 2130 actes d'accusation qui visent autant des commandants de camp que des secrétaires Et qui contiennent tous le chef d'accusation de crimes contre l'humanité Et puis ensuite, il faut absolument avoir en tête ce que j'ai dit tout à l'heure mais qui, à mon sens, est important C'est qu'il y a la nécessité de créer un nouveau droit international à cause de l'énormité des crimes Parce que les crimes sont d'une gravité telle qu'il faut créer des nouvelles normes Et qu'il va y avoir en fait la création d'une nouvelle définition de crimes intentionnels Sous la forme de crimes contre l'humanité, sous la forme de crimes d'agression Et que ça, c'est justifié en fait par l'énormité des crimes commis par les nazis Le système national socialiste était incontestablement un système criminel Néanmoins, des marges de manœuvre existaient Et c'est précisément de celle-ci qu'il s'agit ici C'était aux accusés que la responsabilité revenait d'aggraver les conditions de détention Ou au contraire de les rendre supportables Je serais bien en peine de vous dire lequel d'entre eux était le pire Cependant, je peux vous dévoiler mon critère d'appréciation De tous les accusés présents dans cette salle, je ne demanderai l'acquittement que pour un seul Son comportement servant de calibre à l'évaluation de la culpabilité des autres Il a été surveillant du camp pendant six jours seulement Juste avant d'être brusquement renvoyé du camp Pour avoir manifesté trop d'humanité envers les détenus Ce n'est le cas ni de Fris, ni de Kunkel, ni de Draugur Ceux-là méritent cent fois la peine de mort Car non seulement ils sont coupables de crimes déjà sanctionnés par la loi en vigueur Mais également de crimes pour lesquels il n'existait pas encore de peine Parce que ces crimes semblaient inconcevables Jusqu'à récemment Venons-en maintenant aux différents accusés Pour meurtre au premier degré Homicide volontaire, complicité de meurtre, complicité d'homicide, violence, violence volontaire, vol, crime de guerre Et crime contre l'humanité selon la loi numéro 10 du Conseil de contrôle Je demande la peine de mort pour Nikolaus Draugur Si je me dépêche, j'y serai avant le bouclage C'est quand même excessif tout ça C'est pas encore le jugement Je ne parle pas de ça, mais de la loi crime contre l'humanité C'est ce qui s'applique partout maintenant, c'est nouveau Mais c'est justement là que c'est aberrant Le procureur demande la peine de mort pour un crime qui n'en était pas encore un Du moins à l'époque où le surveillant en question de recours maltraitait les détenus La loi n'existe que depuis l'année dernière Oui, mais il a tué des tas de gens Oui, je sais bien Sauf qu'ici on va condamner des personnes sur la base d'une loi qui n'existait pas au moment où les faits ont eu lieu Je n'ai aucune compassion pour un type comme Draugur Mais moi non plus Laisse tomber, il faut que j'y aille Tu vas le dire ça ? Je ne suis pas encore complètement fou Et la censure, t'as oublié Mesdames et messieurs, bonsoir Voici à présent les dernières nouvelles des procès de crime de guerre Que ce soit à Nuremberg, à Dachau ou désormais ici à Rastatt La loi numéro 10 du conseil de contrôle est actuellement sur toutes les lèvres Il est déclaré dans cette loi que les crimes contre l'humanité sont passibles de la peine de mort Mais qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité ? Ce n'est pas exactement défini Ainsi les mauvais traitements ou les dénonciations peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité Tout comme l'appartenance à un groupement criminel Mais, et c'est ce que se demandent beaucoup de personnes en ce moment Un dénonciateur peut-il être condamné sur la base de cette loi Alors qu'elle n'existait pas au moment où le dénonciateur a agi ? Eh bien, chers auditeurs, il le peut Car au fond, cette loi a toujours existé Simplement, elle n'avait pas encore été codifiée La morale humaine nous interdit de faire du mal à d'autres êtres humains Considérons donc cette loi du conseil de contrôle Comme une sorte de droit naturel éthique Car les manquements moraux de notre pays Droit naturel éthique Quelle belle foutaise La loi numéro 10 du conseil de contrôle interallié Est contestée par les juristes allemands Ils considèrent que selon le principe de non-rétroactivité Une nouvelle loi ne peut s'appliquer à des faits commis Avant l'entrée en vigueur de cette loi D'autre part, ils y voient une façon détournée D'introduire la notion de culpabilité collective Ce n'est pourtant pas l'intention des français Ils cherchent à établir pour chaque accusé Les preuves de sa culpabilité individuelle Sans cette nouvelle loi De nombreux auteurs de crimes ne pourraient pas être poursuivis En fait, on ne peut pas comprendre Quelque chose comme la loi numéro 10 du conseil de contrôle interallié Si on ne comprend pas la nécessité de répondre A l'énormité des crimes commis par le régime nazi Elle sert à donner un certain nombre de définitions Et d'outils juridiques aux magistrats, aux procureurs Pour pouvoir instruire ces crimes Et pour pouvoir instruire des crimes Qui ont une dimension étatique institutionnelle Après 17 jours d'audience seulement Le premier procès touche à sa fin Mais les français ne pratiquent pas une justice expéditive pour autant Les réquisitions du parquet sont mûrement réfléchies Le jugement est pour aujourd'hui Quels sont tes sentiments ? Les juges vont suivre nos réquisitions Je ne me fais aucun souci là-dessus Nous avons demandé 14 condamnations à mort C'est trop ou pas assez ? J'en aurais demandé deux de plus Mais après tout c'est toi le chef et tu ne voulais pas Les preuves auraient été insuffisantes, tu le sais bien Et plutôt que de demander la peine de mort dans une affaire incertaine Je préfère encore la prison Tu es un idéaliste mon cher Joseph Mais je te comprends tout à fait La conscience morale des allemands est encore délicate et balbutiante Peut-être grandira-t-elle un jour De nombreux magistrats français se sont portés volontaires Pour participer au travail de justice Car la France n'est pas seulement une nation victorieuse Elle est aussi victime Le pays a été agressé et occupé par l'Allemagne Sa population a souffert A Rastatt, il s'agit de rendre justice aux Français Mais aussi aux ressortissants des autres nations victimes C'est aussi une des raisons pour laquelle Le commandant en chef français en Allemagne Invite aussi des juges étrangers A venir siéger aux côtés de la France Dans les procès de Rastatt Par exemple, il y a des procureurs polonais Ou des procureurs belges Ou aussi néerlandais Parce qu'en fait, c'est pour montrer que La France en tant que nation juge Doit réparer en fait ce tort qui a été fait A ses propres ressortissants Et aux autres ressortissants des Nations Unies Dans le procès contre le personnel du camp de Neue Brême Le tribunal suit les réquisitions du procureur Il prononce 14 peines de mort Dans celle contre Nicolas Ousdrecourt Dans les jours qui suivent le jugement Toutes les demandes de révision et de grâce sont refusées Six semaines plus tard Les condamnés sont exécutés dans une clairière A proximité de Rastatt Les gens en fait ont pensé Si à Nürnberg Le régime, donc les chefs, les leaders du régime Ont été mis en accusation et ont été condamnés Alors ça nous décharge de notre responsabilité Mais quand le programme de poursuite des criminels de guerre A commencé à traiter des rangs intermédiaires Des rangs inférieurs Le rejet a augmenté de plus en plus Mesdames et messieurs, bonsoir Voici les dernières nouvelles des procès de crimes de guerre Encore lui Comment devons-nous traiter les auteurs ? Comment devons-nous les punir ? Ces questions sont à la base de tout procès de crimes de guerre Et pourtant, une opinion manifestement assez largement répandue Affirme que ces procès ne seraient rien d'autre que de la propagande Ils seraient... Mis en place pour intimider et humilier les allemands Mais quiconque se consacre véritablement à ces procès N'ignore pas qu'au tribunal, seul compte les faits Et la connaissance de ces faits est d'autant plus cruciale pour nous tous Qu'ils sont les seuls en mesure de nous donner une idée de la responsabilité qui est la nôtre Aux yeux du monde Car nous sommes tous co-responsables Et ces mêmes faits devraient suffire à nous convaincre qu'il nous faudra à l'avenir empêcher tout gouvernement allemand Qui soutiendrait et encouragerait par voie officielle la brutalité et la cruauté Ces morts étaient enterrées au hasard, anonymement comme du bétail Le premier procès est terminé, mais le commissaire du gouvernement Joseph Granier n'a pas le temps de souffler Une autre grosse affaire attend déjà le procureur en chef Il doit compulser les innombrables dépositions de témoins recueillis par les juges d'instruction Car son requisitoire repose en grande partie sur ses témoignages L'acte d'accusation pour Natsweiler est prêt Il doit partir aujourd'hui au service de copie et de traduction C'est urgent Très bien, merci Que dévoilent les archives du travail et de la démarche des enquêteurs ? Au fur et à mesure de leurs recherches, Marlène Cotman et Elisabeth Hallhofer mettent au jour les problèmes auxquels était confronté le ministère public français Ici, Granier se plaint du fait que les Américains emploient 800 personnes pour les procès de Dachau Alors que son parquet doit se contenter de 60 collaborateurs pour débusquer les criminels de guerre Et qu'en plus, on risque de lui retirer une partie de ce personnel Granier est sous pression et il manque de temps L'acte d'accusation sera prêt quelques jours à peine avant le début de l'audience Trop tard pour l'avocate de la défense, Elga Cloninger C'est son tout premier procès et elle aussi manque de temps pour le préparer L'un des clients dont elle a la charge risque la peine de mort Et elle est inexpérimentée Elle doit son agrément à son excellent niveau de français Et au fait de ne pas avoir de passé politique compromettant Elga Cloninger a bénéficié d'une éducation ouverte sur le monde N'a jamais fait partie de la Ligue des jeunes filles allemandes Ou d'une quelconque autre organisation nationale socialiste C'est ainsi qu'à 24 ans seulement Sans avoir entièrement achevé ses études Elle est commise d'office par la Direction Générale de la Justice du gouvernement militaire français Avec plus de 50 accusés Son premier procès à Rastatt est aussi l'un des plus importants du tribunal L'Allemagne nazie et sa zone d'influence comptaient 25 camps de concentration Avec plus d'un millier de camps satellites Le camp de Natsweiler-Strutof en Alsace a été l'un des plus importants Dans l'immédiat après-guerre, son personnel a été jugé à Strasbourg L'Alsace ayant réintégré le territoire français En revanche, la plupart de ces nombreux camps annexes étaient implantés dans le sud-ouest de l'Allemagne Certains sont au centre du deuxième grand procès de Rastatt Le camp de concentration de Natsweiler-Strutof est mis en service en 1941 De ce camp central vont se déployer à partir de 1942 les différentes annexes Les camps sont devenus un pilier de l'économie de guerre en tant que pourvoyeur d'une main-d'oeuvre bon marché Le camp du Strutof compte en majorité des résistants issus des différents pays occupés La tactique des Allemands consiste à faire disparaître les résistants sans que leur sort soit connu Une manière de briser les velléités d'éventuelles émules Et sa particularité dans le système concentrationnaire mis en place par les nazis C'est d'accueillir les NN, c'est-à-dire des personnes qui ont été déclarées NART ou NABL Un décret établi qu'un certain nombre de ressortissants déportés politiques résistants De France, Belgique, Pays-Bas et Norvège doivent être envoyés dans ce camp en secret Pourquoi en secret ? Parce qu'en fait les autorités allemandes s'aperçoivent qu'elles ne peuvent pas prendre ces résistants Et les faire exécuter rapidement par les tribunaux militaires Donc ils décident de prendre une autre option, c'est celle de les envoyer dans ce camp en secret Sans donner d'informations sur eux Henri Gaillot est l'un de ces détenus NART und NABL, nuit et brouillard Ce professeur de dessin organisait la résistance à La Rochelle sous le nom de code Le Normand Arrêté en 1943, il est condamné par un tribunal militaire allemand et déporté au Struthof La fin, les appels interminables, les tortures et les travaux forcés jusqu'à la mort Rhythme le quotidien du camp Henri Gaillot dessine secrètement l'horreur La potence est réservée aux exécutions officielles Mais la mort peut surgir de n'importe où Et notamment du bon plaisir des surveillants Alors ce dessin d'Henri Gaillot est très intéressant Parce qu'en fait il reflète un épisode assez symbolique De la perversité, du raffinement du système, de la déportation En effet, à un moment il y a eu des travaux sur les barrières extérieures Elles ont été ouvertes, donc possibilité de s'évader Du coup les SS décident de créer une ligne avec un fil qui marque la démarcation Sur lequel on ne peut pas passer Et du coup on sait que dans cette descente, un certain nombre de SS Soit parce qu'ils avaient une prime Parce que quand quelqu'un s'évadait Et que le déporté était tué directement Ils avaient une prime Ou soit par cruauté On poussait un certain nombre de ces déportés dans ce ravin De façon très intentionnelle Donc le système de sa cruauté Et en même temps dans sa perversité Puisqu'il y a effectivement une prime A l'appui pour ceux qui tirent bien Henri Gaillot parvient à emporter ses dessins avec lui Lors de son transfert au camp de Dachau D'où il sera libéré Il rejoindra les troupes françaises Et siégera comme juge suppléant bénévole Au tribunal général de Rastatt On compte plusieurs anciens résistants Parmi les magistrats de la zone française d'occupation Ils étaient évidemment animés Par une forme de motivation personnelle Sans qu'il faille forcément parler de vengeance Mais ils avaient certainement Un intérêt particulier Avoir jugé les criminels nazis L'afflux de prisonniers politiques Provoqués par les arrestations de masse Était censé fournir une main d'oeuvre bon marché C'est pour cette raison que l'on a créé 29 commandos extérieurs En un an et demi 50 000 prisonniers politiques Qui ont été transférés Depuis de plus grands camps Tels qu'Auschwitz, Dachau et Nassweiler Et mis au travail Ou devrais-je dire forcer au travail Dans des conditions vraiment inhumaines Ces besoins colossaux en matériel humain Étaient dû au fait qu'en parallèle Il y avait une consommation effroyable De ce même matériel humain Résultat des courses Nous devons à présent exhumer 25 000 corps Je vous laisse regarder Nous parlons bien de 25 000 morts Et ces morts en question Étaient enterrés au hasard Anonymement Enterrés comme du bétail Lorsque les fours crématoires n'arrivaient plus à suivre Ces morts Sont le prix de l'effort de guerre nazi De la dernière heure Tout au long de l'été 1945 Les français exhument un charnier après l'autre En vue d'établir les faits Et de rassembler des preuves C'est ainsi que l'horreur se dévoile Dans toute son ampleur Les français forcent les populations locales A venir voir la réalité en face Et les oblige à coudre des linceuls Et à fabriquer des cercueils D'anciens membres du NSDAP Le parti national socialiste Sont chargés de l'exhumation des corps Et de leur mise en bière Personne ne doit pouvoir affirmer Ces choses-là n'existaient pas chez nous Les enquêteurs français rassemblent une quantité de preuves écrasantes Des procès-verbaux Des factures Des listes qui détaillent les rations de nourriture accordées aux détenus Des lettres J'ai trouvé un document intéressant Manifestement Il s'agit du compte-rendu D'une conversation téléphonique Qui a servi de preuve au procès Il est écrit Au regard des difficultés de transport Et de la pénurie de carburant Le Reichsführer SS A ordonné de ne plus transférer Vers les fours crématoires Des camps de concentration Les détenus morts dans les camps de travail de l'industrie de l'armement Et sur les chantiers Pour cette raison Les cadavres issus des camps de travail Devront dorénavant être enterrés Dans les cimetières locaux Et si possible à l'écart Par exemple dans le carré des suicidés Les corps sont à vêtir de manière A ce que l'on ne reconnaisse pas Qu'il s'agissait de prisonniers Pour le procès-verbal de l'audience Notez que cette phrase est surlignée en rouge L'inhumation est à réaliser par des détenus Les enquêteurs de Rastatt Donc les magistrats qui étaient chargés d'instruire Les crimes qui avaient été commis dans les camps Ataient confrontés en fait à des difficultés énormes Par rapport à la reconstitution des faits Parce qu'il faut avoir en tête que D'une part les nazis eux-mêmes Donc l'ASS etc Utiliser des techniques de camouflage Ou alors des simulations Très poussées Pour éviter qu'il y ait une reconstitution des faits Qui soit possible A Nuremberg l'accusation se fonde sur des documents Produits par les accusés en personne Nos collègues à Dachau Nagent dans les pièces à conviction Parce que certains nazis ont fait des photos de leurs propres crimes Et nous dans tout ça Nous n'avons pratiquement rien Tout a été brûlé Ou anéanti On dirait que j'arrive au bon moment L'ordre de détruire tous les dossiers à charge N'a pas été suivi par tout le monde Bon tu vas me montrer ce que tu as là Voici ce qui a été remis à la police de Tuttlingen Des certificats de décès délivrés par les services funéraires de la ville de Tuttlingen Parmi les preuves réunies par le parquet français Se trouve un carnet de certificats de décès Soigneusement remplis par les médecins du camp Défaillance cardiaque Dysenterie Pneumonie Les causes de décès sont variées Et apparemment naturelles Mais l'autopsie des corps révèle la vérité Des vertèbres cervicales brisées Signes de pendaison Et des impacts de balles dans les crânes Une partie des corps est identifiée grâce au tatouage Nous avons pu reconstituer le sort de nombreux détenus La plupart sont morts de malnutrition 40% par pendaison Et une minorité par balle De nombreuses victimes portaient des blessures Ou des traces de coups au visage et au torse Toutes ont été inhumées complètement nues Et certaines même vivantes Dans de nombreux endroits Comme ici à Schörtingen Les autorités françaises obligent les habitants A passer une dernière fois devant les cercueils ouverts Avant que les morts ne soient enfin dignement inhumés En juin 1945 Le gouvernement militaire français Fait installer un cimetière A proximité immédiate De l'ancien camp de Schörtingen Il aura fait procéder auparavant Dans la mesure du possible A l'identification des victimes Mesdames et messieurs Au cours de l'audience On entend régulièrement des témoins relater ce qu'ils ont vu Ils étaient voisins, livreurs ou simples promeneurs du dimanche Je me suis moi-même rendu sur les lieux Qui sont aujourd'hui au centre de tous les débats Que savaient les gens ? Comment se sont-ils comportés ? Les récits que j'ai entendus font froid dans le dos Des récits d'enfants qui crachaient et jetaient des pierres au passage des prisonniers Des récits de granges incendiés Ou de bétail tué en guise de représailles Pour avoir caché sur le bord du chemin Quelques navets ou pommes de terre Destinés aux prisonniers qui passaient par là tous les jours Pour accomplir leur service du travail Mais j'ai également appris Qu'il y avait eu des larmes versées au passage de ces détenus Des mots réconfortants murmurés à leur intention De toute façon c'était tous des criminels Déclarent les uns Nous n'étions au courant de rien Dissent les autres Chers auditeurs Croyez-moi Chacun pouvait savoir L'idée en fait que la population allemande savait pas Ce qui se passait dans les camps Elle a apparu en fait déjà pendant la guerre Lorsqu'on a commencé à comprendre que les choses allaient tourner en défaveur du rail Et en fait il y a eu la peur Une peur qui commence à se diffuser Qui devient de plus en plus grande De devoir rendre des comptes devant les tribunaux alliés Devant la justice alliée Et donc là C'est là qu'apparaît en fait cette idée On n'a pas su ce qui se passait On n'a pas eu connaissance des crimes On ne savait pas ce qui se passait C'est en fait une sorte de stratégie de défense Une repli quoi Une stratégie pour se protéger On se protège soi-même en disant Je n'ai rien su Je ne savais pas Ce procès sera l'un des plus difficiles pour le tribunal et le ministère public Le complexe concentrationnaire de Natzweiler-Struthof Est extrêmement ramifié Et imbriqué avec différentes administrations nazies et entreprises privées Démêlant les fils Joseph Granier commence par porter son attention Sur un ensemble de petits camps Au service du plan Vuste Pour le régime Ils occupaient une place cruciale dans l'effort de guerre Le plan Vuste est mis en place à partir de 1944 Il entraîne la création de 7 camps extérieurs Et de 10 sites de production installés le long de la ligne de chemin de fer Tübegan-Rottweil Les sites sont consacrés à l'extraction et la distillation de schistes bitumineux Car les nazis ont cruellement besoin de pétrole pour continuer la guerre A Schoenberg, les vestiges du site témoignent de la folie de l'entreprise Les installations sont gigantesques La récolte dérisoire Pour obtenir une tonne de pétrole de mauvaise qualité Des détenus mal outillés, mal vêtus et mal nourris Doivent extraire jusqu'à 100 tonnes de roches Toutes les minutes Les vapeurs de la roche concassée et brûlée Livrent une goutte de pétrole dans les bassins Les survivants du plan Vusteux seront des témoins à charge décisifs Je suis avocate agréée, je vous assure que ce ne sera pas long Mademoiselle Kroninger, qui a-t-il ? Monsieur le commissaire, c'est vous que je voulais voir Oui ? Me voici, que puis-je pour vous ? Écoutez... C'est à propos des témoins Pourquoi ne suis-je pas autorisée à m'entretenir avec les témoins à charge ? Vous n'êtes pas la seule Aucun des avocats n'y est autorisé Comment voulez-vous que je prépare ma défense Si on m'interdit de prendre contact avec eux ? Mademoiselle, ce sont les consignes Vous savez ce que ces personnes ont enduré Je ne peux tolérer que la défense leur inflige Une quelconque pression Donnez-moi au moins leurs coordonnées, s'il vous plaît Je leur écrirai en espérant qu'ils me répondent Non, je regrette Je peux en revanche vous proposer de jeter un oeil au procès verbal des dépositions Cela vous donnera au moins une idée de ce qui va suivre dans les débats Oui, je ne vais certainement pas refuser une proposition pareille Bien, dans ce cas, revenez demain matin vers... Dix heures Vous aurez une heure pour la consultation Merci Au revoir Chers auditeurs, je relais cet appel à témoignage D'anciens détenus ou toute personne qui a pu être liée d'une manière ou d'une autre Aux différents camps de Natsweiler Sont priés de transmettre les informations dont ils pourraient disposer Au tribunal militaire général à Rastatt Ou à l'officier de liaison auprès du tribunal de guerre de Dachau Le capitaine Joseph Trenel Plus de 200 témoins ont comparu Ils venaient de différents pays Ce qui veut dire qu'il a d'abord fallu en retrouver certains chez eux Avant de pouvoir les interroger Et savoir s'ils avaient des souvenirs susceptibles d'apporter quelque chose au procès On leur montrait des photos pour s'assurer qu'ils étaient bien en mesure d'identifier les personnes Ici, il y en a un qui écrit En 1944, j'étais incarcérée comme prisonnier politique au camp de concentration de Natsweiler en Alsace J'ai entendu à la radio qu'il y avait un procès en cours contre des gardiens Il décrit ce qu'il a subi et nomme ses tortionnaires Une autre personne s'est manifestée après avoir lu un article dans la presse quotidienne Ça montre bien que l'occupant utilisait tous les canaux de communication pour annoncer les procès Et appeler les témoins éventuels à se manifester Au premier procès Natsweiler De nombreux témoins citent un contre-maître civil du camp d'Hertzingen Et l'accusent du meurtre d'un détenu Il s'agit de Paul Marek L'un des clients que Helga Cloninger a été chargée de défendre D'autres témoins, en revanche, affirment que la mort du détenu est due à un accident Et n'était pas intentionnelle Oui, allô ? Maman ? Tout va bien Oui, je m'en sors Le temps file à une vitesse, si tu savais Chaque jour, on me confie de nouveaux cas Personne ne veut s'en occuper Tout le monde a une excuse Non, c'est interdit par la loi On n'a pas le droit de représenter plus de quatre clients par procès Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaité Les Français veulent éviter les arrangements entre accusés Écoute, maman, plus tard peut-être Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail C'est mon tout premier procès, tu le sais bien Je dois aller voir un client Il risque la peine de mort Je te rappelle bientôt Monsieur Marek Les témoins à charge dans votre affaire seront entendus aujourd'hui Pour eux, on est tous des criminels Nous, les petites gens, on nous condamne à mort Alors que les autres... Les plaidoiries n'auront pas lieu avant janvier Il nous reste un peu de temps d'ici là L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas condamnés à mort Ne perdez pas espoir maintenant C'est avec un soin minutieux que Elga Kloninger se prépare à sa toute première audience au tribunal Par moment, il y a des remarques très personnelles Comme ici par exemple C'est mon premier jour, j'ai la trouille Elle a écrit ça ? Oui, on dirait qu'elle était un peu nerveuse La parole est maintenant à la défense Y a-t-il d'autres objections ou bien des preuves en faveur de l'accusé ? J'ai déjà soumis les déclarations sous serment en faveur de mon client Permettez-moi néanmoins d'ajouter une remarque de principe, monsieur le Président Il me semble que les réquisitions du ministère public font fi De toute forme de différenciation pourtant nécessaire Je suis moi-même convaincue que Marek n'a pas été correcte envers les détenus Mais l'accusé de meurtre ? Avec préméditation ? Non Peut-on, je vous le demande Imaginez un plus grand écart que celui entre Ce travailleur de haute silésie à moitié ours mal léché Qui ne connaît pas d'autre monde du travail que celui où l'on se crie dessus Et où l'on se bouscule Et les détenus du camp Pratiquement aucun d'entre eux ne connaissait le quotidien d'un ouvrier Ils avaient tous différentes professions Et n'étaient par conséquent pas habitués aux rues de traitement Qui étaient pour Marek inhérents à son travail Je vous prie, monsieur le Président, de le prendre en compte Lorsque vous prononcerez votre jugement Mademoiselle Kloninger J'espère que vous avez gardé un peu de votre esprit combatif Pour les audiences à venir Ne vous en faites pas J'ai bien plus en réserve Mais voilà rassuré Et comment avancent les procédures avec vos autres clients ? J'ai décidé de porter plainte pour entrave à la défense L'un de mes clients n'a pas d'argent Et pourtant il est contraint d'avancer les frais de transport Et d'hébergement de ses témoins à décharge Seulement voilà Il n'en a pas les moyens Et je ne vais donc pas pouvoir appeler ses témoins Je crains que ce ne soit pas de mon ressort Je ne suis pas à l'origine de ce règlement Mais vous pourriez faire la demande d'un changement de cette règle Auprès de l'administration judiciaire Un simple certificat attestant de sa situation financière difficile Pourrait aider Et le tribunal prendrait les frais en charge D'accord J'essaierai, merci beaucoup Mais attention mademoiselle Ne comptez pas pour autant sur un acquittement de votre client C'est ce que nous verrons Bonsoir à tous chers auditeurs Ils n'ont pas fini de nous casser les pieds avec leur compte rendu d'audience Ça suffit à la fin Voilà plus ou moins les réactions que l'on peut entendre des lecteurs de journaux ou des auditeurs Quand ils prennent connaissance des comptes rendus des procès de crimes de guerre Que ce soit à Nuremberg ou à Rastatt Ils en seraient presque à considérer ces comptes rendus comme un affront Mais ce n'est pas en regardant ailleurs et par le silence Que nous pourrons apaiser notre mauvaise conscience Pas moins qu'en imaginant que puisque les vrais coupables sont jugés Nous pouvons nous laver les mains de toute faute Excusez-moi C'est aujourd'hui au tour de la défense de plaider Comment jugez-vous les réquisitions du commissaire du gouvernement ? Comment se fait-il que l'on m'ait appris la tête d'un jeune garçon de tout juste 20 ans Qui a tout bonnement été envoûté par la jeunesse hitlérienne avec lesquelles il a grandi Alors que M. Baldur von Schirar Qui est responsable de l'embrigadement de toute cette jeunesse Ne prend que 20 ans à Nuremberg Quelque chose ne tourne pas rond Les vrais responsables, ils ne sont pas là Tous ces gens qui ont créé ce système et qui ont été les premiers à en profiter Ces hommes-là sont déjà bien loin Et que pensez-vous de la thèse de la faute collective ? C'est un procès politique, ce tribunal est politique Il me semble qu'il n'y a rien d'autre à ajouter Il n'y a aucune prise en compte du contexte Qui explique pourquoi une personne commet des fautes Je prévois d'invoquer le Code civil allemand Tous ces hommes déclarés criminels Deviendront des martyrs pour avoir été jugés sans la moindre nuance Merci beaucoup La parole est à présent à la défense dans l'affaire Paul Marek Nous écoutons votre plaidoirie Messieurs de la Cour Monsieur le Président L'accusation a exigé pour Paul Marek La plus sévère de toutes les peines Que l'on puisse imposer à un être humain Je dispose aujourd'hui de pas moins de 17 déclarations assermentées De personnes qui faisaient parvenir de la nourriture aux prisonniers Et qui déclarent que Marek le tolérait Alors que cela était interdit Et voici comme par hasard Que selon les accusations du ministère public Marek aurait intercepté de la nourriture Comment expliquer cela ? Je pense que Marek est coupable Mais uniquement si l'on s'en réfère à notre Code civil allemand Au paragraphe 223 Pour les autres accusations Il n'existe tout simplement aucune preuve Du moins si l'on se base sur le délit de crime contre l'humanité Tel que l'a invoqué monsieur le commissaire du gouvernement Monsieur le président Je ne vous demanderai pas de gracier monsieur Marek Non Cela étant, je considère les réquisitions de monsieur le commissaire du gouvernement Comme totalement exagérées Je suis profondément convaincue Non pas en ma qualité d'avocate Mais d'être humain Que Marek n'a pas mérité la mort Et c'est pour cela que je ne veux pas que mon client soit gracié Mais qu'il lui soit rendu justice Félicitations mademoiselle Pour votre première plaidoirie Bravo Chapeau mademoiselle Kroninger Si je puis me permettre de vous donner mon modeste avis Vous avez mis sur la paille vos collègues plus âgés avec brio Je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur certaines questions Mais c'était vraiment très bon Attendant que les juges aient prononcé le verdict Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que vous tiriez votre client d'affaires Continuez comme ça, vous savez défendre Merci Je me réjouis que vous ne soyez pas fâchés Le devrais-je ? Eh bien, je vous ai quand même attaqué à plusieurs reprises Il faudra vous y faire Ça fait partie du jeu Grâce à Elga Kroninger Paul Marek échappe à la mort Le tribunal le condamne à une peine de prison Il est accusé de crime contre l'humanité Elga Kroninger tente de réfuter cette accusation En revenant très concrètement sur ce qui peut lui être reproché à titre individuel Sans prendre en compte le contexte du camp Le procédé était assez répandu parmi les défenseurs Qui étaient très critiques vis-à-vis de la loi numéro 10 du conseil de contrôle Et de cette infraction inédite que constituait le crime contre l'humanité A leurs yeux, cela revenait à une mise en accusation généralisée Paul Marek est condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle Ses demandes de révision et ses recours en grâce n'aboutissent pas Il obtient néanmoins un intervalle régulier des remises de peine Mais le 4 février 1953 à midi Il se donne la mort dans sa cellule Monsieur Granier, s'il vous plaît Nous sommes déjà au procès suivant Vous ne pourrez pas m'éviter éternellement Vous êtes-il déjà venu à l'esprit Que je ne passe pas mes journées assis à attendre des personnages tels que vous Que chaque jour il s'agit de vie ou de mort ici C'est-à-dire que... D'accord, votre ténacité mérite toutefois récompense La semaine prochaine, disons, mardi ? Quand vous voulez Très bien, bonne journée Bonne journée Joseph Granier prépare le procès suivant Il doit rédiger un réquisitoire contre 22 accusés Je suis là si vous avez besoin Venez, nous allons commencer Robert Wünsch Date de naissance le 8 février 1904 A Agno Âgé de 42 ans Nationalité allemande Religion Aucune Robert Wünsch Oui, et vous êtes ma nouvelle avocate, Mademoiselle Cloninger, je suppose Oui, je propose que nous commencions sans tarder Vous êtes très jeune Vous savez ce qui est en jeu pour moi Ne le prenez pas mal, mais je m'attendais plutôt à une avocate un peu plus chevronnée A strictement parler, je ne suis même pas avocate Je n'ai pas encore passé tous mes examens Mais j'ai été nommée avocate commise d'office Je n'ai peut-être pas encore beaucoup d'expérience au tribunal Mais je compte bien gagner toutes mes affaires Mais j'ai beaucoup à perdre dans ce procès Plus que vous n'en avez à gagner Oui, je sais Nous n'avons donc pas de temps à perdre Je vois que vous avez quitté l'église Oui C'est ennuyeux Vous savez l'effet que cela peut avoir sur l'auditoire Je suis au courant Le parti Enfin, vous savez quelle était sa position vis-à-vis de l'église Mariée, deux enfants, casier judiciaire vierge Membre du parti depuis mai 1933 Ça aurait été pire si vous l'aviez rejoint avant 1933 Vous apparteniez à la direction du camp de Chirmek Peu de temps après la capitulation de la France A la fin de l'été 1940 La Gestapo fait aménager le camp de sécurité de Chirmek-la-Broch Il est construit par les détenus Des Alsaciens qui s'opposent au nouveau régime sur leur territoire Et qu'il s'agit de briser mentalement et physiquement L'Alsace est annexée au Troisième Reich en 1940 Elle est immédiatement mise au pas par toutes sortes de réglementations Les nouveaux maîtres sont décidés à la germaniser une bonne fois pour toutes Loisirs, éducation, culture Tout est soumis au contrôle des Allemands Les noms de familles français sont germanisés La pratique de la langue française est interdite Si le service militaire dans la Wehrmacht est encore volontaire au début Il devient obligatoire pour certaines classes d'âge à partir de 1942 Les réfractaires, considérés comme non germanisables par les nazis S'exposent à une incarcération en camp de rééducation Chirmek est l'un de ces camps de rééducation Ils sont distincts des camps de concentration Car la détention y est, en théorie, temporaire Tandis que les résistants actifs sont internés dans le camp voisin de Natzweiler-Struthof Ceux et celles qui pratiquent la résistance passive Sont incarcérés à Chirmek-la-Broch Ce sont des curés, des pasteurs, des insoumis du travail Des récalcitrants au service militaire, des passeurs Depuis 1942, nous fabriquions des faux papiers Pour que les jeunes gens ne soient pas obligés de partir à l'armée allemande Grâce à ces papiers, ils n'étaient plus alsaciens Ils devenaient français Pierre Receveur est passeur, il a alors 17 ans Les papiers d'identité français permettent aux jeunes alsaciens D'échapper à l'incorporation de force dans la Wehrmacht Le 6 octobre 1944, à 9h Je suis parti dans la forêt Avec un sac à dos Pour apporter de la nourriture aux gens qui s'y cachaient Mais mon voisin m'avait dénoncé Et raconté tout ce que je faisais C'était évidemment interdit La police allemande est arrivée Et m'a immédiatement Direct dans le trajet Au moment où c'est que je transportais des aliments Je me suis fait arrêter là Et on m'a dit Et on m'a envoyé un chermec Un chermec Au départ, le temps de détention à des fins de rééducation Est fixé à un maximum de 6 mois Mais au plus tard, à partir de l'année 1943 La réalité est tout autre Face aux besoins grandissants de l'industrie de guerre En matière de travailleurs forcés Les perspectives de libération s'amenuisent Le camp est dirigé par le capitaine SS Karl Buch Buch est un homme imprévisible Ni les détenus ni ses subordonnés Ne savent à quoi s'attendre avec lui Il est violent Il a la réputation de traîner une mauvaise humeur permanente Il est réellement méchant Il conçoit des sévices tellement abominables Que c'en est à peine croyable Buch a été nommé commandant de chermec Parce qu'il a une grande expérience dans ce domaine Il sait comment briser des êtres humains Il sait comment les rendre dociles C'est un homme retort Le bras droit de Buch se nomme Robert Wunsch En tant qu'adjoint, il est notamment chargé De la discipline dans le camp Les actes du procès de Robert Wunsch Contiennent des échanges de lettres Avec les autorités militaires britanniques Qui mettent en lumière son comportement à Chermec Il est question de Robert Wunsch à Chermec Il y a notamment le récit d'un incident Wunsch a désigné deux détenus Qu'il a fait sortir du rang Il a donné l'ordre de chercher une matraque Et accompagné d'un gardien Et de ses deux détenus Il est allé s'enfermer dans une pièce Puis les personnes à l'extérieur Ontendu des cris pendant une dizaine de minutes Quand la porte s'est ouverte à nouveau Les deux détenus gisaient au sol ensanglantés En tant que commandant Buch se réservait le droit de déterminer la peine Que recevaient les détenus Qui avaient commis une faute C'était souvent la bastonnade Et moi mon rôle était de l'assister Le détenu était allongé sur le banc On posait un linge humide Sur la plante de ses pieds nus Et l'un des surveillants Administrait les coups avec le bâton Moi j'ai jamais frappé un détenu avec le bâton Et je crois que pendant cette période Aucun n'est mort des suites d'une de ces bastonnades Et sans bâton Avez-vous frappé quelqu'un sans bâton Oui je l'ai fait Mais c'était tout au début Quand je suis arrivé à Chermek De temps en temps La Gestapo amenait des prisonniers Pour les soumettre à un interrogatoire spécial Comme ils disaient Parfois La Gestapo nous proposait de les assister Alors je l'ai fait J'étais présent à ces interrogatoires spéciaux Et oui J'ai aussi frappé Qu'est-ce qui vous a le plus secoué dans votre travail ? Vous voulez savoir ce que j'ai entendu de pire ? Des choses que l'on peut à peine imaginer Des vexations conçues Avec une perversion diabolique Dans le seul but d'humilier une personne Jusqu'à ce que cette personne devenue totalement abrutie Balance ses camarades morts dans le four Sans ne plus rien ressentir du tout Ce tribunal ne sert-il pas à souver une vengeance ? Ou à exercer des représailles pour toutes les injustices commises ? C'est la question que se posent de nombreux Allemands Vous savez Il est vrai que d'une certaine manière je mène campagne Oui Mais pas contre les Allemands Plutôt contre la barbarie Afin que Valeur d'un être humain Et dignité ne soient plus des mots vides C'est pas une question de vengeance Pour les juges non plus d'ailleurs Mais vous rendez la pareille aux Allemands Grâce à votre pouvoir Si je peux m'exprimer comme ça C'est du moins ce que vous voudriez voir Disons que nous avons la chance De nous trouver à une époque Où le pouvoir et le droit sont réunis dans les mêmes mains Mais pas parce que nous sommes forts Ça peut changer très vite Plutôt parce que nous avons réussi à conserver notre foi en l'humanité Après le débarquement en Normandie Les troupes alliées avancent vers Paris La ville est libérée en août 1944 La libération de l'Alsace est désormais imminente Le jour où Paris a été libéré par les Américains Book est venu me voir Il fallait que tout aille très vite Chermec était alors devenu une sorte de camp de rassemblement Pour tout type de détenus Il était rempli de prisonniers de guerre Pas seulement des Français Mais aussi des Américains et des Britanniques La situation était compliquée Étant donné que ces gens-là avaient un statut différent des autres détenus Mais Book s'en fichait Il en a fait exécuter par dizaines Les autres sont venus avec nous à Rottenfels La Gestapo évacue le camp de Chermec-Labroch A partir de la fin du mois d'août 1944 Il est définitivement abandonné en novembre Les détenus sont transférés vers des camps annexes Situés de l'autre côté du Rhin Le plus important de ces camps est celui de Rottenfels A proximité de la petite ville de Gaggenau Il est au centre d'un autre grand procès de Rastatt Bonjour monsieur Je peux vous renseigner ? J'ai entendu dire qu'il y aurait eu un camp pas loin dans les parages Vous savez quelque chose ? Oui, en effet Je les ai vus moi les détenus Et c'était quand ? C'était pendant l'hiver L'hiver de l'année 44-45 Je travaillais ici Et qu'avez-vous observé exactement ? Je regardais À la dérobée On nous avait tous renvoyés jusqu'au chef de la sécurité Mais j'ai quand même jeté un oeil bien sûr D'accord, et qu'est-ce que vous avez vu ? Un matin, vraiment très tôt Un train à bestiaux s'est arrêté Des gens ont commencé à descendre des wagons Ce n'était que des hommes Et ils... Ils faisaient peur à voir Complètement dégueunillés Pas rasés Ils sont tous partis en direction du camp Mais à ce moment-là Je savais pas encore qu'il existait Et où était le camp ? De ce côté-là Mais vous n'allez bientôt plus voir grand-chose Merci En tout cas, Book m'a confié la direction du camp de Rottenfels à Gagonau En accord avec l'entreprise Daimler-Benz Il y avait une usine dans la région Les détenus sont loués à Daimler-Benz L'un des plus gros clients de la Gestapo Les deux parties s'y retrouvaient très certainement Du côté de Mercedes-Benz On récupérait une main-d'oeuvre bon marché Les détenus et travailleurs forcés représentaient environ un tiers du personnel durant l'été 1944 Sur les 5500 employés de l'usine de Gagonau 1600 étaient des travailleurs forcés Ça montre leur poids dans les activités de l'entreprise Mais la Gestapo faisait également une excellente affaire Les archives de Schirmek nous apprennent qu'elles touchaient 150 000 Reichsmark par mois Pour cette mise à disposition La marge bénéficiaire devait être énorme C'était donc une affaire juteuse, mais très sale Parlez-moi de Rottenfels Et ne soyez pas avare de vos bonnes actions Chaque détail compte Veillez à bien me dire quand et comment vous avez contribué à rendre plus supportables les conditions de vie au camp C'était dans les derniers mois de la guerre, il n'y avait plus rien nulle part, il fallait des bons absolument pour tout J'ai sillonné la région pour rassembler autant de matériel que possible Vêtements, équipements, nourriture, tout était difficile à obtenir Le pire c'était les médicaments Je me suis rendu à l'office de l'alimentation, à l'office de l'économie et auprès de différents fournisseurs Mon chauffeur pourra vous le confirmer au besoin Qui d'autre pourrait témoigner ? Avez-vous des noms à me donner, des adresses ? Plus nous aurons de personnes pour vous mettre hors de cause, mieux ce sera Oui, j'ai bien quelques noms qui me viennent Il y a surtout le père Neumayer, vous devez absolument lui parler D'accord Faites-moi une liste de ces noms Je reviens demain et je m'occuperai de les contacter dans la foulée Alors je vous dis à demain A demain Il a établi une liste de personnes susceptibles de témoigner en sa faveur Il a vraiment tout préparé dans les moindres détails Les avocats ont évidemment besoin que le client leur raconte en quelque sorte son histoire Et leur indique les éléments qui pourraient le décharger Oui, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent et qu'on a déjà relevé L'alimentation, l'hygiène, les conditions de détention Il a absolument tout noté Avec ses 1600 détenus, le camp de Rottenfelds est totalement surpeuplé De nouveaux baraquements sont construits Mais à l'automne 1944, Gaggenau subit deux attaques aériennes Un tiers du bourg et une partie des nouveaux baraquements sont détruits L'usine d'Emmler-Benz, la véritable cible du bombardement, est également touchée L'entreprise décide de transférer une partie de la production d'armement Vers un lieu plus sûr Sur les 1600 détenus, 700 doivent quitter Rottenfelds pour Hasslar et les mines Vulcan Ces mines désaffectées, aujourd'hui enfouies sous une déchetterie Disposent d'un immense réseau de galeries Un emplacement idéal pour une usine d'armement qu'il faut protéger des bombes A leur arrivée, les détenus sont d'abord forcés de construire une station de téléphériques démesurée Ils sont logés dans les galeries, aussi froides qu'humides Certains détenus ne voient pas la lumière du jour pendant plusieurs semaines d'affilée, voire des mois Les galeries servent à la fois de camps et de sites de production Nous avons ici un plan du camp Vulcan, dessiné par un détenu 53 ans après la fermeture du camp Il faut bien avoir à l'esprit que les différences de niveau, ici à droite, étaient beaucoup plus importantes à l'époque Certaines galeries avaient une longueur de 400 mètres Les entrées étaient de ce côté-ci Et les détenus vivaient très loin de là Dans ce tunnel de couleur claire Les français et les alsaciens dormaient ici Et un peu plus loin, les russes, les polonais et les autres nationalités Les conditions de vie dans le camp Vulcan étaient indescriptibles Au début, il n'y avait pas de toilettes Les détenus étaient obligés de faire leurs besoins à même le sol, aux extrémités des tunnels Vous imaginez les conditions d'hygiène Le couchage était des plus rudimentaires La veille de l'arrivée des détenus, on avait fait poser un plancher de fortune recouvert d'un peu de paille Mais cette paille n'était jamais renouvelée Elle était trempée dès le premier jour et elle a commencé à moisir Ça a duré des semaines et des mois Et à cela s'est ajoutée une terrible invasion de poux Il y en avait des millions Personne n'y échappait Les soirs, on était tous occupés à chercher les poux Ils allaient prendre entre les doigts Et ensuite Ils ont attaqué la peau Et alors après, c'était des grosses blesses de sang Le secrétaire du camp a répertorié 75 décès Il est impossible de déterminer combien de détenus y ont réellement péri Et combien sont morts ultérieurement des séquelles de cette détention Les conditions étaient tellement dures Que beaucoup de gens sont restés à Aslar Ils sont morts de maladie Du travail dans le froid Parfois à cause des coups qu'ils recevaient C'était dur Les récits des survivants du camp de Aslar Vulcan Sont tellement inimaginables Que le tribunal de Rastatt Décide d'effectuer une visite des lieux Sur place D'anciens déportés guident les magistrats Les principaux accusés Sont également présents La visite rendra tangible Ce que les mots peinent à décrire D'autres déplacements de ce type Seront organisés à l'occasion de procès ultérieurs Robert Wünsch n'a pas rejoint Aslar Il est resté aux commandes du camp de Rottenfeld Face au juge Il doit notamment s'expliquer au sujet D'une exécution de prisonniers de guerre Il prétend ne pas en être responsable Reliez-moi à la prison Je veux parler au juge d'instruction Boucher Ici Granier Je viens de recevoir un courrier des Américains Il s'agit de l'exécution de prisonniers de guerre Quatre Américains Six Britanniques Et quatre de chez nous Des religieux A Rottenfeld C'était sous Robert Wünsch Vous l'avez interrogé à ce sujet ? Oui, je sais, Strasbourg a déjà négocié ça Oui, Bouch Mais Wünsch était justement l'homme Qui exécutait les ordres de Bouch Et Rottenfeld C'était précisément sous sa direction C'est pas vrai Dites-moi que je rêve Je veux quand même que vous l'interrogiez Oui, merci On trouve parmi les accusés de véritables spécialistes des camps de concentration avec une imagination sans borne Quand il s'agissait de concevoir des sanctions pour infractions disciplinaires Comme des SS de la première heure Qui ont fait toute leur carrière dans des camps de concentration divers et variés Ils sont les principaux coupables Car tous leurs subalternes se sont déchargés de la responsabilité sur eux de leurs actes En déclarant qu'ils n'ont fait que suivre les ordres Ces chefs pourtant nient toute responsabilité C'est ainsi le cas Pour l'exécution de dix prisonniers de guerre et de quatre religieux dans le camp de Rottenfeld Pour laquelle personne, semble-t-il, ne serait responsable Mesdames et messieurs, bonsoir J'ai déjà vécu bien des choses en tant que chroniqueur judiciaire, croyez-moi Mais certaines aberrations restent néanmoins difficiles à saisir Au château de Rastatt, on tente actuellement de déterminer Qui est responsable de l'exécution d'un groupe de prisonniers de guerre Et la réponse n'est autre que personne Monsieur Book renvoie aux ordres d'un certain monsieur Isselhorst Or celui-ci est en fuite Book explique qu'il n'a fait que transmettre cet ordre à monsieur Wunsch Celui-ci déclare que même s'il fut en effet le dirigeant du camp de Rottenfeld C'est monsieur Nussberger qui était chargé des affaires policières Et que c'est lui qui a dans le canne concernant donné l'ordre d'exécution Monsieur Nussberger, quant à lui, explique avoir été témoin Lorsque Book a transmis l'ordre à Wunsch Et avoir simplement missionné un autre SS, monsieur Neuschwanger, de l'appliquer Monsieur Neuschwanger pourtant accuse un monsieur Ostertag De lui avoir donné prétendument l'ordre d'exécuter les prisonniers Monsieur Ostertag rappelle que monsieur Neuschwanger Occupait un poste plus élevé que lui dans la hiérarchie Et là-dessus, Neuschwanger se remet à accuser Nussberger Et ainsi de suite Une charade Où mon tout, vous vous en doutez, chers auditeurs Est le coupable, monsieur Isselhorst Dans les archives de Helga Klöninger Il y a des documents qui suggèrent que les accusés se concertaient Par l'entremise de leurs avocats L'existence de petites notes prouve en tout cas que l'on communiquait pendant les audiences Et leur contenu fait penser que les avocats aidaient leurs clients à dissimuler certains faits Elga Klöninger va contacter chacune des personnes citées par Robert Wunsch Pour leur demander de témoigner en sa faveur Wunsch avait une grande gueule Comme tous les allemands Mais il n'était pas mauvais Je connais Wunsch Il était aussi horrible que son prédécesseur Wunsch aussi frappait Et comme il est très grand Ça touchait toujours la tête Je le connaissais du camp de Schirmek Il était tout à fait différent Et puis à Rottenfels, son attitude a changé Il accordait de la valeur à une vie humaine Il savait exactement comment ses surveillants nous traitaient là-bas La nourriture était mauvaise Mais ce n'était pas sa faute C'était la guerre Wunsch et même parfois Allait chercher personnellement des livraisons de pommes de terre Il m'a envoyé plusieurs fois en ville pour acheter des médicaments C'était un Wunsch complètement différent de celui de Schirmek Je ne peux pas dire du mal de lui Je lui dois la vie Monsieur le Président J'appelle à la barre le père Neumeyer, curé de Rottenfels On entendait les tirs d'artillerie jusqu'à chez nous La guerre se rapprochait de jour en jour Nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps Avant que les Français n'entrent dans la ville J'ai cherché à contacter le commandant du camp, monsieur Wunsch Quand les troupes alliées se sont approchées du Rhin J'ai su que j'allais recevoir l'ordre de départ d'un jour à l'autre Ça a été le cas en janvier 45 Monsieur Book insistait et ne cessait de me renvoyer vers les chemins de fer du rail Chez Daimler pour le transport Mais j'ignorais ses ordres et faisait traîner l'affaire Il est devenu clair que les Allemands n'arriveraient jamais à tous nous transférer ailleurs Étant donné que les Français étaient déjà aux portes de Rottenfels C'est à ce moment que nous avons vraiment eu peur On s'est tous dit qu'ils allaient nous abattre cette fois-ci J'ai demandé à rendre visite à Robert Car j'étais en contact avec certains détenus C'est là que je lui ai raconté Que ces derniers préféraient encore fuir Plutôt que d'être transférés à nouveau Ou de subir une marche forcée Un jour, en revenant au camp J'ai vu que mes hommes chargeaient les voitures Leur bagage était prêt pour le départ Les mitrailleuses étaient installées Et les grenades prêtes à l'emploi J'ai demandé qu'on m'explique J'ai entendu le gardien dire à Wunsch Ces chiens ne doivent en aucun cas tomber vivant aux mains des Français Et Wunsch lui a crié dessus Rien du tout Allez, chacun à son poste Il n'arrivera rien aux détenus Les gardiens nous auraient abattus Si Wunsch n'avait pas été là J'atteste que Robert Wunsch Est à lui seul responsable de la libération de 1500 détenus Sans son action courageuse La plupart ne seraient probablement plus vivants Wunsch établit des bulletins de sortie officielle Il libère pratiquement tous les détenus Non sans avoir passé au préalable Un marché avec le père Neumayer La libération des prisonniers En échange d'un témoignage en sa faveur Et ça a probablement été utilisé Comme élément de preuve à décharge Wunsch s'est livré aux alliés de sa propre initiative Déjà condamné à mort par le tribunal militaire de Strasbourg C'est dans un second temps qu'il est transféré au tribunal général de Rastatt Venons-en maintenant à Robert Wunsch Nous avons entendu de nombreux témoins qui se sont exprimés en sa faveur Nous avons appris que, débarrassé de l'influence du fanatique commandant Book Il a montré un visage bien plus humain Et oui, il a sauvé des vies humaines L'a-t-il fait par amour de son prochain ? Par humanité ? Ou bien seulement parce qu'il voulait sauver sa peau au vu de la défaite annoncée ? Messieurs de la cour, c'est à vous d'en juger à présent Dans le cadre de Robert Wunsch Je pense qu'en fait il a simplement voulu sauver sa peau C'est-à-dire qu'on sait à cause de la Helfer for Show On sait qu'en fait les bourreaux, les exécutants Peuvent tout à fait à certains moments précis Déclencher des actions d'aide Parce qu'ils savent que comme le contexte change Ils vont avoir besoin d'avoir des cartes en main ensuite Et que dans ce contexte, c'est tout à fait probable Que Wunsch ait vu venir la justice des alliés Le fait que le Reich s'effondre Robert Wunsch est condamné à un an de prison Par le tribunal de Rastatt Et il échappe à la peine de mort Prononcée par le tribunal militaire de Strasbourg Grâce à une amnistie Une telle issue n'a rien d'exceptionnel Au cours des années 50 De nombreux détenus seront libérés à la faveur d'amnistie Et ils seront quelques-uns à faire carrière En République fédérale d'Allemagne Car le vent politique a tourné L'heure est au rapprochement franco-allemand Et à l'alliance contre l'Union soviétique Les Allemands veulent tourner la page Et les Occidentaux veulent que la RFA soit un allié fiable Les poursuites pénales contre les criminels nazis Cadrent mal avec les intérêts des uns et des autres Le tribunal général est dissous en 1949 Pendant trois ans et demi Il aura rassemblé des preuves Prononcées des centaines de peines de prison Et 105 condamnations à mort Dont 62 ont été exécutées Tout cela pour que quelques années plus tard à peine Une vague d'amnistie Vienne instaurer une ère de l'oubli Et du refoulement Aujourd'hui seulement Le travail du tribunal peut être considéré à sa juste valeur Le commissaire du gouvernement Joseph Granier Démissionne de son poste en 1948 Et se fait muter On ne connait pas les raisons de cette décision Mais après tout ce qu'il a pu entendre Au cours des nombreuses audiences Il n'est pas exclu que lui aussi ait été déçu Par l'indulgence manifestée envers les criminels Je dispose aujourd'hui de pas loin de 17 déclarations Elga Cloninger aura une belle carrière Elle réussit ses ultimes examens en droit en 1949 Et devient avocate Après quelques années passées dans les services diplomatiques Elle ouvre un cabinet d'avocats à Hambourg Elle s'engagera dès lors Dans la défense de l'égalité professionnelle homme-femme C'est aujourd'hui le tour de la défense de l'égalité Je suis venu de l'égalisation du commissaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio